Salut tout le monde c'est Fitz le Brasseur Aujourd'hui j'ai décidé de vous gâter un petit peu et je vous fais une bière pour le jour de l'an on fait une bière à l'aveur de champagne je vous donne la recette tout doit être en description les ingrédients, les quantités d'eau, les quantités d'ingrédients les houblons, quand les mettre la vidéo pour vous aider tout ce que vous voulez C'est parce que ta bière sera jamais prête mon chum Oui? T'es sûr? Ben oui je suis sûr C'est la 5-7 Non! On va être pas mal de 10 Et oui j'ai fait mon vidéo en retard j'étais plein de bonnes intentions Super j'étais là on fait un gros concept on fait une bière le premier du vin le premier du vin pis on demande à tout le monde de l'ouvrir en même temps on fait un live sur Facebook on fait un live sur Youtube pour tout le boire en même temps avec vous autres ça va être écœurant, ça va être vraiment cool si on fait un gros in et je compte ça à un de mes clients qui s'appelle Elpi je te salue Elpi si tu me regardes pis je dis écoute ça man! j'ai une petite clobilité que j'ai eu de malade je peigne mon calendrier je monte pis je fais comme oh fuck je suis en retard Fait que mon idée c'était de vous faire une bière avec une levure à champagne comme en bouteille pis que le 1er janvier 2020 au lieu de prendre champagne comme tout le monde pis fêter la bonne année ben on ouvre notre bière on l'arabio ensemble pis j'aurai fait un beau post Facebook un live quelque chose comme ça pour déguster avec vous et partager ce merveilleux moment qui est la première année avec mes auditeurs vous qui me regardez et que vous êtes de plus en plus nombreux je vous remercie les amis ben ça arrivera pas mais vu que la recette était faite j'avais le goût de brasser avec on vous donne quand même la recette la bière du 1er avec une levure à champagne beaucoup de monde me demande présentement si je fais une brute à épier ou si je fais une brute parce que une levure à champagne brute, sec non pas d'amelo pas rien je veux que tout le monde qui me regarde puisse faire la même bière que moi alors je vous donne les petites les petits ingrédients qu'on va y mettre premièrement ça va être du Pilsner 3.5 kg il faudra 23 litres en passant 3.5 kg de Pilsner après ça on en met un 500 g de Viena 500 g de blé pâle ou toasted wheat ou malte froment nommez les comme vous voulez on veut du blé pâle 500 g 250 g de Munich type 1 si vous utilisez Waterman type 1 si vous utilisez Viking Munich normal si vous utilisez canadien de maltage un Munich le plus pâle que vous pouvez pour mettre dans la recette pour la suite au boy 60 minutes on va mettre 20 g 28 g de Saz 15 minutes avant la fin un autre 28 g on va mettre du Irish moss Tenager 28 g 5 minutes avant le boy puis 28 g de Saz à 0 minute on rajoute une levure à champagne peu importe laquelle que vous avez pour fermenter un C1118 dans mon cas je vais en mettre 4 pour être sûr ça décolle bien 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 comme du monde pis c'était ça c'était ça l'idée de génie que j'avais malheureusement on l'a fait quand même cette bière là on va brosser avec vous autres on va se faire du fun aujourd'hui fait que le but c'est vraiment de faire une bière de champagne pour imiter le champagne mais nous on voit de la bière Grandfather je vous présente tout le monde à la télé mon à la télé je vous présente Grandfather aujourd'hui c'est pas un tutoriel sur le Grandfather c'est l'équipement que j'ai décidé d'utiliser pour faire ma vidéo si vous le faites dans un sac de brassage c'est la même technique c'est les mêmes choses moi aujourd'hui je vais utiliser Grandfather vu que j'utilise le le Grandfather bah on va utiliser le Grandfather alors voici l'application la première bière du premier on va start brew et on nous dit target 66 166 on est à 160 add start et alors on va attendre que la température soit rendue à 160 ici à 66 avant de mettre notre grain dans notre roue ça ne devrait pas être trop long pendant que ça chauffe je voulais aussi vous dire j'ai des nouveaux projets pour 2020 début 2020 grosse année pour moi fitz le brasseur je vous en dis pas plus mais restez à l'affût parce que ça vous concerne tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde même vous qui est sur le vieux continent ma gang de chanceux on a peut-être des petites surprises pour vous aussi commençons par le commencement c'est marqué quoi add le grain on va mettre notre grain ici encore une fois pour le monde qui ont acheté un grain father dernièrement on fait attention ici c'est le hop blockers qu'il faut mettre puis on met notre grain au brasse on dirait une vieille sorcière on s'assure que tout est bien brassé on s'assure que tout est bien brassé on s'assure que tout est bien une fois le grain mis on met notre faux fond on vient juste la cotrouille et on met notre on vient le pousser jusqu'à temps qu'il est dans notre coche et sur notre application et oui on retourne sur notre application et oui on retourne sur notre application et oui on retourne sur notre application on lui dit start mash il part la pompe regardez l'application présentement c'est marqué mash 15 minutes et oui j'ai décidé de mâcher juste 15 minutes pourquoi? on fait notre test diode lui il va nous demander après ça de faire un mash out si vous n'avez pas la possibilité de faire un mash out faites-le pas moi c'est juste parce que j'ai la possibilité aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'on t'apprend de faire présentement? présentement on t'apprend de faire le mash le mash c'est quoi? c'est la transformation enzymatique ça veut dire que les enzymes vont aller travailler pour sortir les sucres qui sont dans le grain qui sont concassés c'est très 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 important de bien concasser le grain ce qui joue définitivement sur l'efficacité d'un système l'efficacité d'un système c'est quoi? c'est la capacité à votre système d'aller sortir les sucres qui se trouvent dans le grain le grain il est rempli de quoi? il est rempli d'amidon et l'amidon on la coupe pour faire des sucres simples ou plus complexes que les lovers vont avoir de plus ou de plus de facilité ou de difficulté à manger pour créer plus ou moins d'alcool et laisser plus ou moins de sucres résiduels ceci dit le début de votre bière est vraiment important d'avoir des températures très stables et très uniformes tout le long de ce processus autre chose on revient jamais en arrière ça veut dire que si on a passé à une étape supérieure si on voulait des bêta amylase on est rendu au alpha on peut pas revenir à l'arrière un coup qu'on a passé l'autre étape on a tué nos enzymes évidemment ça veut dire qu'on veut pas revenir ils sont morts ils sont plus là ils sont plus disponibles merci bonsoir on en parle plus comment on fait pour savoir si nos enzymes sont tués ou s'ils sont à carbone? tout simplement par la température est-ce que ça va influencer votre gravité originale? non la gravité originale va pas changer le sucre qu'on va extraire c'est le sucre qu'on va extraire ça changera pas par contre la gravité finale oui parce que la levure sera pas capable de manger autant de sucre alors ça peut être une des causes pourquoi vous arrivez pas à votre pourcentage que vous avez pris faut pas oublier aussi que l'atténuation la quantité de nourriture ça veut dire la quantité de sucre que votre levure va être capable d'absorber si vous prenez une levure à 63% et que vous l'avez calculée avec une levure à 80% vous arriverez pas probablement fait que faire attention à la levure qu'on utilise pour les styles qu'on utilise c'est vraiment important aussi qu'est-ce qui est très très important durant notre mash le mash-up va nous aider à les garder une petite quantité j'ai pas parlé d'eau pourquoi j'ai pas ajouté mon eau aujourd'hui je voulais que tout le monde fasse leur bière avec l'eau on fait une bière blonde ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le moins de minéraux possibles dans votre eau le but c'est pas d'avoir un eau de stout c'est d'avoir un eau de pale ale alors si vous avez beaucoup de minéraux dans votre eau je vous conseille de brasser avec de l'eau en bouteille ou de la couper avec de l'eau distillée je vous conseille de brasser avec de l'eau en bouteille vous connaissez maintenant la procédure positive après 15 minutes alors on commence la mash-up c'est quoi la mash-up? la mash-up c'est qu'on va prendre la température on va l'augmenter je suis pour tuer toutes les enzymes pendant 15 minutes et par la suite on va sparger ouais enlever le petit bras de rissage on lève on tourne de 90 degrés pour sauver du temps j'ai déjà dit à mon grandfather que j'avais fini le sparge comme ça il va commencer à chauffer plus vite et on va partir l'ébullition beaucoup plus rapidement on y va vraiment tranquillement on rouvre un petit peu la valve puis on lui donne juste un petit petit flot puis on sparge partout c'est important d'aller tranquillement pour être sûr que l'eau vienne toute ramasser les sucres qui se trouvent être à l'intérieur de l'écorce il faut pas laver l'écorce il faut la rincer donc on y va tranquillement si on arrive avec trop de... trop d'eau on va la laver et on va sortir des tannins des écorces puis ça on veut vraiment pas ça donc d'y aller tranquillement un petit jet puis constamment l'eau est très 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 paresseuse ça veut dire qu'elle va passer par le chemin le plus rapide qu'elle va trouver si le chemin le plus rapide c'est la paroi de stainless ben on va perdre de l'efficacité autre façon de gagner de l'efficacité c'est d'y aller tranquillement pour notre sparge je le sais qu'on est pris avec la machine on peut pas réduire le débit par contre elle est bien conçue on a quand même un 75 à 80% d'efficacité ce qui est très bien dans ce cas là vraiment désolé d'avoir pensé à cette idée là trop tard par contre ben j'espère que vous allez quand même pas à la bière ça va être une très bonne bière pis je suis vraiment content d'avoir fait cette recette là pour vous ben moi je le fais pour pouvoir la déguster pis je vous ferai des petites notes de dégustation si ça vous tente soit sur Faites le Brasseur sur Facebook ou peut-être dans un post YouTube qui sait peut-être même une petite vidéo tout le temps écumé pour enlever les protéines la première addition de houblon qui est le Saz et c'est parti pour un beau 60 minutes et oui ça bouille beaucoup le fait que ça bouille comme ça ça va enlever tous les mauvais goûts ça va enlever aussi les mauvaises protéines ça va les faire coaguler ça l'aide vraiment ça va stériliser notre mou je suis vraiment content parce qu'il faut le stériliser pour les 15 dernières minutes on va rajouter notre immersion aujourd'hui je vais utiliser l'immersion fait qu'on met notre refroidisseur et l'immersion dedans le fait de le mettre tout de suite ça va stériliser notre immersion on va aussi repartir la pompe pour faire une recirculation puis on va rajouter notre dernier houblon toujours les 15 dernières minutes mettent vos soit vos refroidisseurs ou faire une recirculation je le sais que Grandfather il nous dit 5 minutes avant la fin mais si vous le faites 15 minutes ça change quoi ? vous avez pas plus de temps puis vous êtes sûr et certain que c'est bien stérilisé fait que je vous conseille fortement d'utiliser le 10 minutes avant la fin ceci dit on va rajouter notre dernier houblon c'est pas le dernier en passant c'est le salte on va rajouter notre caragényl pour éclaircer, prendre toutes les protéines puis les coaguler puis on va partir la pompe pour recirculer on va avoir une autre addition d'houblon à 5 minutes et à 0 minutes j'ai un transporteur qui vient d'arriver pour du grain alors je vais être obligé peut-être de skipper les deux étapes en vidéo par contre on fait juste rajouter le houblon c'est tout vous manquez pas grand chose on se revoit pour le refroidissement ils viennent de commencer à refroidir on est rendu à 71 degrés sur 20 on continue le refroidissement on veut refroidir le plus rapidement possible j'ai mis l'immersion et démarrer la pompe pour faire une recirculation constante qu'est-ce qui va aller beaucoup plus vite par la suite on va mettre ça dans un fermenteur que je vais laver à l'instant même et on va mettre la levure puis on va laisser ça fermenter on est rendu à 32 transférez ça comme j'ai dit en fermentation et je vais essayer de vous faire une belle vidéo de dégustation ou du moins au moins quelques pauses sur Facebook c'est tout pour la petite vidéo j'espère que t'as apprécié si c'est le cas fais-moi les savoir partage en grand nombre oublie pas la petite cloche pour rien manquer de ce que je fais dans l'avenir tu peux t'abonner sur mon Instagram Faites le Brasseur ou aussi sur Facebook soit le Brasseur ou encore une fois Faites le Brasseur pour rien manquer plus dégustation se retrouve sur Faites le Brasseur pour savoir qu'est-ce que je fume qu'est-ce que je bois alors on se dit dans une prochaine vidéo les amis puis je veux le temps les fêtes si on se voit pas mais il risque d'avoir une autre vidéo Bye! Bye! Sous-titres par Juanfrance